C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bonjour. Pour le Premier ministre, des journalistes de Toronto Star font une investigation sur la perte nécessaire de la licence de conduction de plusieurs Ontariens. Il y a un manque d'informations libres. Le ministre de Transport a empêché que ces informations soient publiées. Nous cherchons des réponses, nous posons des questions, mais le gouvernement refuse de donner des réponses. Donc, ma question pour le Premier ministre pose quoi? Est-ce que le Premier ministre et la ministre de Transport refusent de faire des informations publiques? Réponse la ministre de Transport. M. le Président, merci. Et merci à la leader de l'opposition pour sa question. Les routes de l'Ontario sont les plus sécuritaires dans l'Amérique du Nord. C'est obligatoire pour les médecins et les optométristes dès l'année 1968 d'informer. C'est un processus rigoureux pour assurer les standards médicaux nationaux. Monsieur le Président, nous avons fourni des différentes déclarations pour ce journaliste, y comprenant un rapport exhaustif sur le programme d'évaluation des médecins. Monsieur le Président, l'objectif de ce programme, c'est de protéger le public des personnes qui ont une maladie qui ne rend pas sécuritaires, qu'ils conduisent. Nous allons continuer à travailler pour faire en sorte que nos routes demeurent les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Complémentaire. 35 questions, Monsieur le Président. Aucune réponse, aucune indication de que ce gouvernement, de que le gouvernement n'est pas forcé des travailleurs civils. Ils font des interférences avec le travail des personnes qui travaillent pour le public. Le mois dernier, le ministre s'est réuni et ils ont empêché la publication de ces informations. Moi, je suis d'accord, Monsieur le Président, avec la surveillance du public. Mais empêcher que ces informations soient publiées cache des choses. Exactement qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de cacher la ministre du Transport pour répondre? Merci, Monsieur le Président. Et je suis heureuse de pouvoir répéter la réponse que j'ai déjà donnée. Nous avons déjà donné plusieurs déclarations, faites plusieurs déclarations, y comprenant un rapport des médecins qui font les évaluations. Nous avons répondu leurs questions de façon directe. Respectueusement, Monsieur le Président, nous sommes en train de construire l'infrastructure la plus grande en Amérique du Nord. C'est Metrolinx qui a répondu tout au long de plus de 100 réunions. Le Conseil de la Ville a voté pour notre proposition. Nous nous sommes réunis avec un membre spécifique de l'opposition pour discuter leurs préoccupations par rapport à ce enjeu qui concerne la population. Nous allons continuer à nous réunir. L'intervention du Président. Complémentaire final. Rien à voir ici. Vraiment rien à voir ici. Plus de 280 000 ontariens ont vu leur licence, le permis de conduction revoqué, annulé, à cause des raisons qu'on ne comprend pas. Les ontariens méritent un gouvernement auquel ils puissent se faire confiance. Mais, contrairement à ce qu'ils reçoivent, c'est une tendance de sécrétisme, des fonds de prévoyance mystérieux, des indications anonymes. Et maintenant, on voit qu'on cache des informations en ce qui est lié à ce programme de livraison des permis. Donc, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne répond pas? La ministre du Transport. Je suis désolée de recevoir la leader de l'opposition. Elle est en train de construire une narrative qui n'a rien à voir avec les faits. Monsieur le Président, dans l'année 2020, notre gouvernement a publié l'étude qui a été menée par l'Université de South Wales et Sunnybrook Health Centre. Nous avons fait une étude pendant un temps de dix ans et notre programme a sauvé des vies partout dans la province. C'est ça l'objectif de notre province. Tel que je l'ai dit, nous nous sommes réunis, nous avons fourni des différentes déclarations aux journalistes y comprenant un déreuvage exhaustif avec des réponses fournies directement par les experts dans la matière. Nous allons faire, Monsieur le Président, tout ce que nous avons besoin pour faire en sorte que l'Ontario demeure une des circonscriptiones les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Question, la leader de l'opposition officielle. Aucune réponse de ce gouvernement, pas de transparence. Nous sommes heureux d'avoir un peu de redevabilité. On a reçu un rapport ce matin, 3 000 plaintes, manque de employés, manque de finances. Les hôpitaux souffrent sous le mandat de ce gouvernement. Et ce gouvernement continue à endommager ce système en établissant ce système de deux tiers de médecine. Est-ce que le Premier ministre est engagé à faire ce qu'il faut faire et fournir les soins comme il faut? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et merci au bureau de l'Ombudsman par le rapport qui a été présent. Dès que ce bureau existe, on a un outil très nécessaire pour comprendre ce qu'on a besoin. Il n'y a aucun doute que les investissements que nous avons faits ont permis que les travailleurs de l'Ombudsman de la santé puissent avoir leurs frais d'éducation couverts pour faire en sorte qu'on ait les travailleurs de la santé nécessaires pour fournir les soins de santé. Nous avons un partenariat très bon avec l'École des infirmières de l'Ontario. Nous leur avons indiqué que les travailleurs de la santé qui avaient leurs crédentiels qui avaient des données à l'extérieur soient reconnus. Cela nous a permis d'inclure un nombre très important de travailleurs dans notre force de travail. Question complémentaire. Mais ils démissionnent chaque jour. Ils ne peuvent pas soutenir le taux de personnes qui démissionnent avec celles qui sont embauchées. Toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé le savent. Hier, nous avons écouté des experts de la part du ministère de la santé dans le comité permanent des comptes publics qu'ils savent qu'il y a des salles d'urgence qui sont fermées pendant que ce gouvernement continue à faire des investissements très significatifs dans des organisations à but lucratif. Donc, encore une fois, pour le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous niez aux hôpitaux publics les fonds nécessaires et vous envoyez les chirurgies dans des organisations à but lucratif? La réponse, le Premier ministre, Monsieur le Président, je vais donner les faits dès l'année 2018, Monsieur le Président, nous avons embauché plus de 60 000 infirmières, 8 000 docteurs, ce qui est un record sans précédent. Je veux remercier le Collège des infirmières pour avoir embauché plus de 12 000 infirmières l'année dernière. c'est sans précédent. Nous avons plus de 35 000 infirmières qui s'entraînent dans nos collèges et universités pour se joindre à la force de travail. Question complémentaire, encore une fois, il semblerait qu'on se trouve dans une dimension parallèle. Je ne sais pas de quoi ce Premier ministre parle-t-il. Il ne parle pas aux ontariens, ce n'est pas la réalité. M. le Président, ce gouvernement a un plan, un plan de deux lignes de santé. C'est un plan qui n'est pas efficace parce que nous avons déjà l'infrastructure pour raccourcir les temps d'attente. Mais à cause de la crise d'employés qui a été menée par, qui a été déclenchée par le sous-financement de ce gouvernement, on n'arrivait pas à le faire. Au Premier ministre, est-ce que le gouvernement va donner le financement nécessaire aux hôpitaux au lieu de le donner à des organisations à but lucratif? Réponse. Respectueusement, M. le Président, nous le faisons et nous l'avons fait. Nous avons investi plus de 8 millions de dollars pour les hôpitaux ontariens pour faire en sorte qu'ils puissent équiper les salles de chirurgie quand ils ont besoin. Nous sommes en train d'offrir aux hôpitaux la chance d'élargir leurs salles de chirurgie avec des investissements de 300 millions de dollars. Mais nous, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons élargir notre communauté pour les chirurgies. Nous allons élargir l'infrastructure nécessaire pour la chirurgie. Cela va donner plus d'accès aux chirurgies pour les cataractes. La parole à la députée d'Ottawa, Wozniperin. Nos étudiants ont des problèmes avec des services inadéquats. Les travailleurs de l'éducation se plaignent de ne pas recevoir les financements ni les ressources. ce gouvernement ne donne pas les finances qu'ils avaient promis de donner. La semaine dernière, on a annoncé qu'il y a eu un sous-financement de 432 millions de dollars. Ces fonds pourraient garder ouvertes des écoles et auraient pu retenir des aides de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Réponse le ministre de l'éducation. Nous avons fait un investissement de 600 millions de dollars dans les écoles seulement dans cette année parce que nous avons que c'est essentiel de que les élèves rentrent à l'école après la pandémie. Monsieur le Président, en ce qui concerne la santé mentale, nous avons augmenté dans un taux de 40 %, ce qui est 90 millions de dollars le financement. nous avons aussi fait un investissement au complet de 2,2 milliards de dollars. En ce qui concerne les écoles, nous avons un engagement de 14 milliards de dollars pendant les prochaines 10 années pour continuer à bâtir des écoles publiques après une dizaine d'années d'obscurité menées par l'ancien gouvernement libéral. Monsieur le Président, nous allons continuer à travailler dans chaque budget pour aider les élèves à se remettre à l'école. Question complémentaire. Ce que nous a été indiqué, c'est que l'argent ne voit pas les mains où elles doivent arriver. Les conseils scolaires doivent faire face au coût de la prévention de la COVID de leur propre poche. Le gouvernement a des fonds pour cet objectif qu'il ne libère pas. le conseil des écoles de l'Ontario doit faire maintenant des investissements additionnels pour faire face à ces coûts. 485 travailleurs de tous les domaines de l'éducation ne peuvent pas être embauchés et fournir les services d'éducation que les élèves ont besoin. Est-ce que le ministre de l'Éducation est engagé à fournir ce financement au lieu de fournir moins ? Réponse le ministre de l'Éducation. Si l'opposition était si convaincue de qu'on doit embaucher plus de travailleurs de l'éducation, il ne serait pas opposé à l'embauche de plus de 7000 nouveaux travailleurs de l'éducation ni au projet ni au projet que nous avons proposé pour donner plus de fonds, pour embaucher plus de personnes. Ça, c'est le record des néo-démocrates, ça, c'est le record de l'ancien gouvernement libéral. Sous le gouvernement, nous sommes en train de fournir un investissement de 170 millions de dollars pour donner plus de ressources de lecture, compréhension et mathématiques. Nous allons continuer à le faire chaque année, à augmenter les investissements que nous faisons dans nos enfants. Merci. Question complémentaire. La parole à la députée de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question pour le ministre du Développement économique, croissance économique et commerce à l'Ontario à le secteur scientifique le plus important au Canada qui donne du travail à des milliers de travailleurs. Nous devons continuer à être compétitifs si nous voulons continuer à attirer ces investissements si importants. Est-ce que le ministre veut-il nous expliquer comment est-ce que le gouvernement veut faire cela pour faire en sorte que le service et les produits puissent bénéficier les Ontariens? Réponse. Merci, M. le Président. La semaine dernière, nous avons donné la bienvenue à Novartis qui a ouvert son bureau au centre-ville de Toronto. Maintenant, il y a plus de 150 employés ontariens qui travaillent là, y comprenant 50 qui se trouvent dans le bureau à Mars. Cet investissement de Novartis est en train de créer plus de postes de travail bien payés pour des travailleurs bien qualifiés. Et cela renforce le secteur scientifique de l'Ontario. Cela s'ajoute à l'annonce de AstraZeneca qui va créer 500 nouveaux postes de travail pour les Canadiens à Mississauga. Ce sont des investissements qui représentent de la confiance sur notre secteur scientifique. C'est un signal fort de que l'Ontario est le meilleur lieu pour faire des investissements et pour la croissance. question complémentaire. Merci, M. le Président et au ministre pour sa réponse. Il n'y a aucun doute que le secteur scientifique de l'Ontario a contribué à la prospérité économique de la province. Cependant, pour continuer à attirer des investissements, l'Ontario doit démontrer que cette province est capable de représenter une compétence en face des autres provinces. M. le Président, est-ce que le ministre peut montrer comment est-ce que l'Ontario est en train et de démontrer que c'est une juridiction chef de file mondiale pour l'innovation scientifique ? Réponse. Merci, M. le Président. Sous le gouvernement précédent, l'Ontario n'était pas capable de se présenter en compétition pour ce type de développement. On dépendait des autres juridictions pour la production des médecines essentielles. C'est pour cela que nous avons lancé une stratégie sans précédent qui comprend un financement de 15 millions de dollars. M. le Président, nous avons attiré plus de 3 milliards de dollars d'investissement pendant seulement les derniers 24 mois. Plus de 70 000 travailleurs spécialisés qui travaillent en plus de 900 entreprises scientifiques. parce que l'Ontario a ce qu'on a besoin pour le succès. Prochaine question, la députée de Nickelode. M. le Président, dès que le gouvernement est arrivé au pouvoir, on a parlé de la superpoblation dans nos hôpitaux. Malheureusement, la fin de semaine dernière, un père de 32 ans a été blessé au travail. et ça a pris plus de 8 heures pour trouver un hôpital où on puisse lui donner un lit dans la salle de soins intensifs. Qu'est-ce que le gouvernement peut dire aux familles des patients qui sont dans ces circonstances? La réponse, la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. sont des nouvelles dévastatrices pour la famille et les amis de cette personne. Je veux être claire, ce n'était pas le résultat du problème de capacité des hôpitaux, c'était le résultat de quelqu'un qui est allé dans un hôpital quand il avait besoin d'un type de soins beaucoup plus élevé et complexe. Nous avons commencé plus de 50 projets d'hôpitaux dans les différentes circonscriptions de notre province. Nous avons fait des investissements pour assurer que les hôpitaux aient la capacité, les plans d'expansion et le nombre, c'est de 50 projets. Question complémentaire, M. le Président, la crise de la santé dans nos hôpitaux, c'est quelque chose réel. L'augmentation des prix dans nos hôpitaux est aussi réel et ça a un effet négatif direct sur la vie des personnes. Cette fois, les conséquences sont un travailleur qui est décédé, une jeune veuve et un enfant de deux ans qui n'a plus de père. Combien de familles doivent-on voir se briser comme ça avant que le gouvernement fasse face à la crise et règle la situation des hôpitaux? La ministre de la Santé. Encore une fois, M. le Président, c'est dévastateur d'écouter cette nouvelle pour la famille et les amis de ce membre de la communauté. Je veux offrir aussi un peu d'espoir aux ontariens parce que nous avons plus de 50 hôpitaux qui sont en train d'être bâtis à l'Ontario qui soient avec des élargissements, des renouvellements. de côté du gouvernement, nous sommes engagés à faire de nos mieux pour que les ontariens reçoivent les soins nécessaires quand ils ont besoin de ces soins. C'est dévastateur ce qui est arrivé avec cette personne, mais les soins qui étaient nécessaires pour lui étaient disponibles dans un autre hôpital, différent de celui auquel il est arrivé quand il a malheureusement décédé, avant de malheureusement décédé. La prochaine question, le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre de l'Agriculture, ce secteur en Ontario est essentiel pour le succès de notre province, pour assurer la chaîne d'approvisionnement malgré la situation géopolitique mondiale. Pour que nos fermiers puissent avoir de succès, ils doivent savoir que notre gouvernement est en train de faire les investissements nécessaires pour augmenter la compétitivité et la résilience. Les fermiers attendent que les gouvernements fassent tout ce qui est nécessaire pour que l'Ontario demeure leader de chiffre mondial en production d'aliments. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement est en train de faire pour appuyer ce secteur ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et au député de Niagara-Ouest pour sa question. Je veux que tout le monde qui nous écoute aujourd'hui sache que le secteur agriculteur de l'Ontario est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons créé parmi une initiative provinciale à Guelph une déclaration qui établissait le cadre de négociations pour assurer des investissements plus importants parmi un partenariat avec le gouvernement fédéral. La semaine dernière, on a eu une entente avec le ministre fédéral de l'Agriculture pour assurer une entente, un accord d'un investissement de 1,77 milliard de dollars dans ce secteur. Cela va être possible grâce à cette entente sans précédent. question complémentaire. La parole à la députée de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu la chance de prêter témoignage pendant le moment où on a signé cette entente. C'est un pas sans précédent dans l'histoire de notre province. Je sais que nous tous pouvons voir la valeur du travail, du sacrifice et ça représente une mesure positive qui va appuyer les comités de ma circonscription et les comités partout dans la province. Cependant, les fermiers savent et notre gouvernement le sait aussi qu'on peut toujours mieux faire. Ce groupe a des besoins uniques et fait face à des défis aussi uniques. Est-ce que la ministre peut-elle expliquer comment est-ce que cette nouvelle entente peut appuyer les différents fermiers? Réponse. Monsieur le Président, cette entente que nous avons signée la semaine dernière représente une augmentation de 25 % sur la dernière entente que nous avions avec le gouvernement fédéral. Nous allons continuer à voir que les fermiers vont améliorer leur activité et ce qui est le plus important, ça va aller sur la même ligne des initiatives qui sont déjà en place. Cette entente va permettre que nos fermiers aient les outils et les meilleures pratiques nécessaires pour voir une augmentation de leurs revenus chaque année. Aussi, on va mettre en place des initiatives pour protéger le bon travail que les fermiers de l'Ontario sont en train de faire pour faire face à la demande ne pas seulement en Ontario, mais au Canada et dans le monde. Je suis fière du travail que nos fermiers sont en train de faire. Intervention du président, merci. La parole à la députée de Toronto, Dan Ford. Merci, M. le président, à la ministre de la Santé. La semaine dernière, j'ai parlé à Mme de Saint, j'ai eu une comitante de ma circonscription. Elle m'a appelée parce qu'elle souffre de la douleur dans son dos qui est très défilitante. Elle a besoin d'une chirurgie. Elle m'a dit qu'elle n'a pas réussi à être mise dans la liste d'attente. Les listes d'attente sont de plus de deux ans donc il n'y a aucun point à prendre son nom. Pourquoi est-ce que le ministère ne va pas l'aider pour éviter ce type de souffrance si nécessaire? La ministre de la Santé. Je suis heureuse d'entendre parler de ce cas spécifique mais il est étrange qu'alors que l'on parle du projet de loi 60 et de l'élargissement des diagnostics communautaires et des centres de soins communautaires que vous posez une question telle que celle-ci où ces centres pourraient aider alors qu'on essaie d'élargir ces services. On pourrait s'assurer d'avoir plus de capacités pour des chirurgies difficiles telles que celles mentionnées par le député. Je serais heureuse d'appuyer cette personne qu'il mentionne mais il faudrait aussi qu'il étudie le projet de loi 60 et qu'il explique à cette concitoyenne pourquoi vous êtes contre. Intervention du président alors? Complémentaire. La ministre sait que si elle investissait vraiment dans les hôpitaux et investissait dans les salles de chirurgie, les gens pourraient obtenir les chirurgies nécessaires maintenant. Madame de Sanji prend des médicaments très forts contre la douleur. Elle a peur de devenir dépendante de ces médicaments. Elle ne peut pas avoir sa chirurgie actuellement mais la ministre dit qu'elle devra attendre le passage de ce projet de loi. Ça ne l'aidera pas. Je vais lui donner son numéro de téléphone. Est-ce que vous vous engagez à parler à cette dame personnellement, à l'aider avec son programme ou allez-vous la laisser souffrir inutilement? La ministre. Encore une fois, je demanderai aux députés de l'autre côté pourquoi ils s'inquiètent du projet de loi 60 alors qu'en fait, nous permettons cet élargissement des services. Et en fait, nous avons déjà agi sur ce front. Nous avons investi dans les hôpitaux. Nous nous sommes assurés qu'au cours des dernières années, 800 millions de dollars soient disponibles pour les hôpitaux afin de s'assurer de pouvoir élargir la capacité opératoire. Mais vous savez, il ne s'agit pas nécessairement de l'argent. Il s'agit de s'assurer que les gens qui sont sur la liste d'attente et accès à une chirurgie rapidement afin de pouvoir retourner vers leur famille, leur emploi, leur collectivité. Nous améliorons l'expérience du patient en élargissant les diagnostics communautaires et les centres de traitement communautaire. J'inviterai le député à nous appuyer. Prochaine question, député de Guelph. Question, Premier ministre. 9,6 milliards de dollars, c'est l'avantage économique de la ceinture de verdure. L'agriculture, le tourisme, créent plus de 177 000 emplois et produit de l'activité économique. Cette aire contribue 3,2 milliards de dollars en services d'écosystèmes, par exemple, la protection contre les inondations. Ses emplois, cette part du PIB et ses avantages sont à risque en raison de la décision du gouvernement de rouvrir la ceinture de verdure. Tout cela n'a absolument aucun sens parce que le groupe d'experts du gouvernement a lui-même déclaré que ces terres n'étaient pas nécessaires pour bâtir plus de domiciles. Pourquoi est-ce que le premier ministre risque la prospérité et les emplois en rompant sa promesse de ne pas rouvrir la ceinture de verdure à l'aménagement? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, en 2005, une maison ontarienne typique se vendait pour 263 000 $. L'an dernier, cette même maison était vendue en moyenne à 932 000 $, une grande augmentation en 17 ans. Une jeune famille, même celles qui font un bon revenu, ne peuvent se permettre d'acheter une telle maison. Notre gouvernement s'engage à régler le problème. Nous avons eu la voie établie par notre groupe d'experts. Nous avons apporté des changements pour avoir des logements abordables, abus non lucratifs, des logements atteignables. Nous continuerons de les bâtir. Le député de l'autre côté, quoi que 932 000 $, c'est un statu quo acceptable, eh bien, il vit dans un monde lequel est une ours, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, avec tout le respect que je dois aux ministres, la crise de l'abordabilité s'est empirée au cours des cinq dernières années sous ce gouvernement. Je veux bâtir plus de domiciles abordables pour les collectivités. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé le projet de loi 44 et 45 pour se débarrasser du zonage d'exclusion et de bâtir des domiciles que les gens peuvent se permettre d'acheter dans des collectivités où elles peuvent se permettre de vivre. Le groupe d'experts a déposé 55 recommandations. Le gouvernement n'a pas suivi la majorité de ces recommandations et en fait, contredit l'une des recommandations les plus explicites, c'est-à-dire de ne pas rouvrir la ceinture de verdure à l'aménagement. Les urbanistes d'expérience ont montré que nous avons déjà assez de terrains disponibles pour la construction d'un équivalent de deux millions de domiciles dans des collectivités où les gens peuvent se permettre de vivre. Monsieur le Président, est-ce que ce premier ministre peut expliquer la raison pour laquelle ce gouvernement crée autant de risques de causer des dommages en ouvrant la ceinture de verdure à l'aménagement et en rendant la vie moins abordable pour la population? Le premier ministre, Monsieur le Président, je veux établir les faits. Le député de Guelph a, dans sa circonscription, le moins de projets de construction lancés que partout ailleurs dans la province. Il n'est pas en faveur du logement abordable, Monsieur le Président. En fait, qui est contre le logement à l'Université de Guelph? C'est lui qui a mis fin au projet. Devinez quoi, Monsieur le Président? Des enfants doivent payer des milliers de dollars hors de l'Université de Guelph parce qu'il n'y a pas assez de locations, pas assez de logements. Nous voulons régler la crise. Monsieur le Président, comment est-ce que nous allons pouvoir loger les 300 000 personnes qui se joignent à l'Ontario à tous les ans? Les libéraux, eux, ont changé la configuration de la solution de l'Ontario dure 17 fois, s'il faut le rappeler. intervente. Intervention du Président. Je demande aux députés de passer par la présidence dans leurs commentaires. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. redémarrer la planète. Une prochaine question, député de Newmarket-Aurore. Merci, Monsieur le Président. question. Au ministre responsable de la réduction du fardeau administratif, notre gouvernement est un chef de file pour s'assurer que la population et les entreprises réussissent en retirant le fardeau administratif inutile et redondant. Nous avons débattu la semaine dernière d'un nouveau projet de loi à cet effet qui est un ensemble de réglementations important. 28 changements qui amélioreront la compétitivité de la province, bâtira une meilleure chaîne d'approvisionnement et élaborera un meilleur secteur agricole, plus durable. L'un des changements proposés, c'est de permettre à l'Ontario de commencer le processus d'aller de l'avant avec l'entreposage du carbone de façon responsable. C'est une étape importante pour aider les industries essentielles à faire la transition vers une économie faible en carbone en créant maintenant des emplois partout dans la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut partager les avantages économiques d'aller de l'avant avec cette initiative importante? Le ministre de la Réduction des formalités administratives. Merci. Je remercie la députée de sa question. Dans le cadre de ce projet de loi, notre gouvernement propose des modifications à la loi sur les ressources en pétrole, en sel et en gaz ici dans la province de l'Ontario. Nous savons qu'il y a un grand potentiel économique dans l'entreposage du carbone et d'autres technologies faibles en carbone. Nous savons que la province doit aussi tirer profit de cette technologie qui aide à créer des milliers de nouveaux emplois. Monsieur le Président, cette technologie est bonne pour l'économie, pour l'environnement et nous devons nous assurer que l'on ne laisse pas de côté les entreprises ontariennes et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour les appuyer et nous assurer qu'elles soient concurrentielles. De ce côté de la Chambre, nous allons toujours dire oui à de bons emplois ontariens. Merci Monsieur le Président et je remercie le ministre de son excellente réponse. Je suis enthousiaste envers le potentiel de la capture du carbone et de son entreposage ici en Ontario. Nous savons que de diminuer les formalités administratives est une étape essentielle pour vraiment débloquer le potentiel économique de l'Ontario. Le mois dernier, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a publié son bulletin sur la réduction des formalités administratives provinciales qui est un bulletin qui juge les efforts de chaque province dans la réduction de formalités administratives. L'Ontario a été reconnu comme un chef de file au pays dans la priorisation de la réduction des formalités administratives avec une reconnaissance spéciale dans sa création d'un ministère individuel. C'est une nouvelle encourageante mais nous savons qu'il y a plus à faire pour nous assurer que nous retirions les obstacles à la réduction des formalités administratives et donc est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement épargne à la population et aux entreprises de l'argent et du temps en diminuant le fardeau administratif. Le ministre de la réduction des formalités administratives. Merci. Je remercie ma collègue de son excellente question de nouveau. Cette année, l'Ontario a reçu le plus haut placement en 13 ans par ce bulletin. Nous avons été reconnus avec les ciseaux d'or. La province a surveillé. Monsieur le Président, il est juste de dire que notre travail est remarqué à l'échelle du pays et grâce à nos efforts continus, nous épargnons aux entreprises et aux consommateurs du temps et des millions de dollars en épargne. En tout, un demi-milliard de dollars en coûts d'exigence et, Monsieur le Président, sous ce gouvernement, sous le leadership de notre premier ministre, l'Ontario montrera toujours un leadership fort pour la réduction des formalités administratives et continuera de faire en sorte que l'Ontario soit toujours plus concurrentiel. Député de University Rosdale, nouvelle question? Merci au premier ministre. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec des condos. Il n'y a pas de chauffage depuis des semaines. cet hiver, leur édifice est séparé en deux et leur gestionnaire de propriété ne veut pas améliorer la sécurité. Ils s'inquiètent aussi parce qu'il n'y a pas d'office de réglementation pour les aider et ça doit changer. Voici ma question. Pouvez-vous renforcer et améliorer le tribunal des condominiums pour que les résidents de condos aient un endroit vers lequel se tourner lorsqu'il y a un problème tel que celui-ci? Merci, le ministre. Merci. Je remercie la députée de sa question, Monsieur le Président. Nous tenons très au sérieux la protection du consommateur dans le secteur des condos. Je n'arrêterai jamais de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les Ontariens et Ontariennes à l'échelle de la province. Monsieur le Président, mon ministère a accueilli les commentaires de la vérificatrice générale sur le secteur du condo et a commencé à consulter pour trouver des façons d'élargir la qualité du tribunal des condos. J'ai eu une très bonne conversation avec la députée de l'autre côté à cet effet. Nous n'allons jamais arrêter nos efforts afin d'améliorer les protections pour tous les Ontariens et tous les Ontariens et nous assurer qu'ils aient un endroit sécuritaire pour vivre. Prochaine question, député de London North Centre. Au premier ministre, de nouveau, le tribunal ne fait pas assez pour protéger les résidents. Les mesures règles, intervention du président? Député de London North Centre. Merci. Au premier ministre, de nouveau, le ministre des services au public et aux entreprises a déjà les solutions devant lui. Le tribunal ne fait pas assez pour protéger les résidents. Charline, une commettante, m'a dit que là où elle vit, on a renvoyé une entreprise de construction qui faisait un travail pour embaucher son propre cousin. Maintenant, on demande à Charline de payer encore pour la construction. ces résidents s'inquiètent de payer plus de frais de condos que d'hypothèques. Certains ont besoin de l'aide pour acheter leur épicerie. Monsieur le premier ministre, allez-vous écouter les résidents tels que Charline pour avoir plus de protection? Le ministre des services au public et aux entreprises. En fait, nous écoutons les résidents et nous écoutons les acteurs du milieu à l'échelle de la province lorsqu'il en vient au pouvoir d'autorité du tribunal des condos. Monsieur le président, nous voulons nous assurer que les conseils d'administration des condos soient plus transparents pour que des centaines de milliers d'Ontariens qui vivent dans des condos puissent le faire de façon sécuritaire. Nous allons mettre en place des changements suggérés par le procureur général et nous nous assurons que les propriétaires de condos partout dans la province reçoivent le traitement auquel ils s'attendent et qu'ils méritent et nous continuerons à travailler avec nos acteurs du milieu et à travailler avec les recommandations qui nous ont été faites par la vérificatrice générale pour nous assurer que les Ontariens se sentent bien lorsqu'ils font l'achat le plus important de leur vie. Prochaine question, députée de Donne-Vallée-Est. Merci. au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Notre province doit protéger et protéger le bien-être de sa population, tout particulièrement les plus vulnérables. Il y a un accord universel là-dessus que le gouvernement doit suivre. Ma perspective sur le réseau de la santé est bien connue, mais je m'étonne aussi du programme d'autisme en Ontario de traitement d'autistes qui est est en effondrement. Il y a des milliers de jeunes qui attendent pour avoir des traitements. La liste d'attente a près de doubler depuis le 2018 et le gouvernement est tellement en retard sur ses engagements qu'il a simplement lever les bras et abandonner. Les familles dépensent des milliers de dollars pour avoir accès à ces services, vendent leurs actifs et mettent leur vie sur pause. Est-ce que le ministre peut expliquer à la communauté affectée par l'autisme et à la population la raison, la façon dont on a pu se retrouver dans une telle crise sous le leadership de ce gouvernement? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je remercie la députée de l'autre côté de me donner la possibilité de clarifier les faits. Lorsque nous avons pris le pouvoir, il était très clair que le gouvernement libéral précédent avait échoué dans sa prestation de programmes d'appui à des milliers d'enfants et il n'y avait qu'une fraction des enfants qui recevraient de l'aide sous ce programme. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a immédiatement doublé le financement de ce programme. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a cinq fois plus d'enfants inscrits dans l'obtention de ces soutiens que le gouvernement libéral précédent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un accès à ce programme avec des coordonnateurs de soins pour aider les gens à naviguer le réseau, un réseau complet. C'est la raison pour laquelle les gens nous ont dit qu'ils voulaient des appuis de toutes sortes que nous avons ajoutés au réseau. Nous avons écouté la communauté affectée par l'autisme et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un programme qui est conçu par la communauté affectée par cette maladie pour ces personnes. Complémentaire. Ce gouvernement promet toujours beaucoup d'argent pour finalement ne rien voir se matérialiser. La ministre peut jouer avec l'histoire mais les normes ne sont pas respectées. Intervention du président. Je voudrais demander au député de faire attention sur le langage qu'il utilise. Le ministère ne respecte pas ses propres normes et en ce qui a trait et a manqué ses cibles d'investissement d'un demi-milliard de dollars, plusieurs enfants ne sont pas en mesure d'obtenir un diagnostic, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se joindre à la liste d'attente et j'ai reçu un texto récemment qui me disait que ce programme en fait affecte les enfants de façon négative. Ma question, c'est comment est-ce que la ministre peut justifier un tel échec sur le plan de ce programme? La ministre, commentaire étonnant du député de l'autre côté qui clairement n'a pas les faits ou les renseignements nécessaires sur le travail que nous faisons. nous avons élargi les diagnostics, les capacités diagnostiques, les capacités des centres de traitement. C'est quelque chose que les libéraux auparavant ne se sont pas dérangés à faire et nous voulons livrer les services. Nous sommes en rattrapage parce que le gouvernement libéral précédent n'a pas fait le travail et le gouvernement précédent était appuyé par les néo-démocrates. Ils ont dit non, budget après budget, au plus grand élargissement. de financement pour les enfants atteints d'autisme. Ils ont dit non au processus ontarien pour l'accès au programme pour personnes atteintes d'autisme. Il a dit non à l'aide à ces familles vulnérables. Non, non, non. Nous, nous avons dit oui, oui, oui. Intervention du Président. Je demanderai aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Prochaine question, député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Question au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Plusieurs ontariens font face à des problèmes de dépendance et de santé mentale. Ça peut avoir des effets sur la vie des gens et des gens qui les entourent. L'an dernier, une personne est décédée à chaque semaine d'un empoisonnement aux opioïdes dans la ville de Peterborough. Malheureusement, les services sont inégaux et incohérents avec trop d'écarts dans le système et donc, ceux qui ont besoin d'aide ne sont souvent pas en mesure de trouver cette aide. Nous investissons dans un système de remise et je me demande si le ministre peut nous expliquer la façon dont le gouvernement s'attaque au programme de traitement. au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. J'aimerais remercier le député de sa question. Je sais qu'il a été un militant sans relâche pour les gens de Peterborough et Coorteur sur cette question et je le remercie de son travail. Nous avons vu une réussite avec le programme. Nous allons toujours essayer de rechercher des modèles de réussite là où on peut les trouver afin de pouvoir les intégrer dans ce qui fonctionne ici dans la province de l'Ontario. L'objectif de notre gouvernement est de trouver les gens qui ont des troubles d'abus de substances de les traiter afin que ces personnes puissent vivre une vie sans dépendance. Nous avons fait des investissements sans précédent. Nous avons bâti un continuum des soins qui est là pour offrir son aide. Nous avons aussi offert le naloxone, des trousses de naloxone partout dans la province. Monsieur le Président, nous avons un modèle où des soutiens sont présents pour les personnes qui est financé. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. La triste réalité, c'est que les Ontarians ont de la difficulté à trouver l'aide nécessaire lorsqu'ils font face à un trouble de la santé mentale ou de lutte contre les dépendances. Notre gouvernement veut agir et je sais que le ministre reconnaît qu'il n'y a pas de voie unique pour ceux qui ont besoin d'aide. et il l'a dit plusieurs fois. Il a mentionné le continuum des soins. À Peterborough, on écoute, on collabore avec nos partenaires pour bâtir un réseau qui répond aux besoins des gens là où ils en ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Est-ce que le ministre associé peut élaborer sur la façon dont notre gouvernement finance les services pour appuyer ma collectivité? Le ministre associé? Merci. Comme je le disais, nos investissements pour le fonds de remise, les équipes d'intervention de crise ainsi que les programmes d'aide aux jeunes sont constants. Nous avons établi à Peterborough une réponse aux opioïdes au centre-ville. Nous avons aussi un programme pour les gens qui souffrent d'une dépendance et nous avons aussi deux cliniques mobiles qui sont maintenant actives. Nous travaillons avec les fournisseurs de soins de services communautaires afin d'ajouter 12 lits de traitement des dépendances par le fonds de la reprise mentale. Mais ce n'est pas la fin de notre travail, ce n'est que le début. Non seulement à Peterborough, mais à l'échelle de la province, ce gouvernement continuera à travailler pour la population de la province en élargissant et améliorant notre continuum de soins. Prochaine question. Député de Thunder Bay Supérieur Nord, merci. 60 000 aînés canadiens vivent la négligence, la violence physique, mentale et dans les systèmes. Nous travaillons très fort afin d'échapper aux abus, mais un organisme qui aide les aînés avec ces abus n'ont pas vu d'augmentation en 20 ans dans leur financement. Ils travaillent donc avec beaucoup de bénévoles qui sont exténués. Est-ce que le premier ministre s'assurera que cet organisme reçoive une augmentation dans sa subvention annuelle pour au moins être indexé à l'inflation? Le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. J'aimerais remercier la députée de sa question très importante. L'isolement social est l'ennemi numéro un de nos aînés. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a investi dans des programmes afin de s'assurer que les aînés soient en forme, en santé et connectés à leur collectivité. pour lutter contre l'isolement social et contre l'agisme. Nous avons investi 22 millions de dollars. Les aînés sont l'épine dorsale de cette province et nous continuerons à faire en sorte que l'Ontario soit un endroit où les aînés peuvent bien vivre. Complémentaire. Merci. Au cours de la COVID, avec tellement d'aînés qui ont fait face à l'isolement extrême, les taux d'abus ont augmenté de 250 %. Pourtant, le gouvernement a choisi de faire des compressions dans le financement de la prévention de la violence faite aux aînés. On est passé de 500 000 $, ce qui n'est pas beaucoup étant donné qu'on couvre la province au complet, et on est passé à 800 000 $. C'est donc une diminution. Est-ce que le gouvernement respectera ses obligations envers les aînés ontariens et travaillera à prévenir les abus aux aînés? Le ministre, encore une fois, merci de la question. La COVID a affecté de façon très négative la vie des aînés en Ontario, et c'est la raison pour laquelle nous avons investi 59 millions $ depuis 2018 afin de financer 300 centres d'aînés actifs dans la province. Ils ont des activités programmes qui s'assurent que les aînés soient connectés et aient des activités sociales. Par notre investissement, nous aidons les aînés à se lier à leurs organismes locaux et aux uns et aux autres en Ontario. Ce sont quelques-unes des façons dont nous luttons contre l'isolement social afin que les aînés demeurent connectés sur le plan social et en santé. Prochaine question. Députée de Oakville, Nord-Burlington. Merci. Question à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Malheureusement, la violence conjugale continue à mettre en danger la sécurité de plusieurs femmes dans la province. Aucune femme ne devrait être sujette à la violence de quelque forme que ce soit. Tout le monde mérite le droit d'être appuyé, de se sentir en sécurité chez soi et dans sa collectivité. Il est essentiel que celles qui font face à cette violence et à l'exploitation reçoivent les soutiens nécessaires lorsque les délinquants délinquants agissent. Il y a plusieurs obstacles à ce que ces femmes puissent avoir accès aux services nécessaires et donc, notre réponse à ces problèmes doit demeurer une priorité. Est-ce que la ministre peut décrire notre engagement à mettre fin à la violence faite aux femmes? La ministre. Merci. Je remercie la députée de Oakville-Nord-Burlington pour sa question. Tout le monde a le droit de vivre dans la sécurité et dans la dignité, libres de toute intimidation et de menaces de violence. C'est aussi simple que cela. Nous bâtissons sur ce travail afin d'appuyer les femmes et les survivantes de violences conjugales en les liant à des soutiens nécessaires. avec 800 millions de nouveaux investissements au cours des quatre prochaines années pour une ligne de crise afin que plus de femmes obtiennent l'aide nécessaire lorsqu'elles en ont besoin. Cet investissement est en collaboration avec le gouvernement fédéral et fait partie de notre plan d'action national pour mettre fin à la violence des genres. Nous sommes reconnaissants vers le gouvernement fédéral pour son partenariat alors que nous travaillons avec les survivantes et nous sommes enthousiastes à continuer le travail pour faire la prévention complémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse. Je sais que tous les députés ici sont d'accord sur le fait que chaque femme a le droit de vivre en sécurité et dans la dignité sans intimidation et sans violence. Ce dont nous avons besoin c'est une intervention précoce afin d'aider les femmes qui sont à risque et de les aider lorsqu'elles en ont besoin là où elles en ont besoin. Nous voulons nous assurer d'appuyer les survivantes qui s'échappent de telles situations et de leur donner les soutiens nécessaires afin de leur permettre de commencer une nouvelle vie libre d'abus et de peur. Est-ce que la ministre peut expliquer la façon dont les investissements qui sont faits par notre gouvernement mèneront à des résultats tangibles pour les femmes de la province qui font face à la violence? La ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Ces lignes de crise sont gratuites, confidentielles et sont disponibles 7 sur 7 pour s'assurer que ceux qui sont assujettis à l'exploitation sexuelle peuvent avoir accès au soutien dont ils ont besoin à n'importe quel endroit et à n'importe quelle heure. De plus, ces lignes offrent du soutien de triage pour des aiguillages de programmes de femmes pour aider ces survivantes à rebâtir leur vie et à penser leurs blessures. Ces organismes sont un but non lucratif incluant une association pour aider des femmes avec plus de 200 langues disponibles pour les femmes francophones également afin de se récupérer et de guérir ainsi qu'à guérir leur famille et les personnes autochtones. En travaillant ensemble, nous pouvons éliminer la violence faite aux femmes et nous allons continuer à le faire ensemble. Député de London West, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Plus de 65 000 personnes dans la zone de London n'ont pas un médecin de famille incluant un quart des patients qui seront dans l'hôpital Saint-Joseph, ce qui a été augmenté comparément à l'année dernière. Marie-Claire Kaya habite à London West. Elle a été listée dans cet hôpital. Elle était diagnostiquée de cancer l'année dernière, mais sans un médecin de famille. Elle doit se rendre dans les salles d'urgence pour ses suivis et ses traitements. N'importe ce que fait le gouvernement, cela ne fonctionne pas. Combien de temps doivent attendre combien de temps est-ce qu'ils doivent attendre afin d'avoir accès à un médecin de famille? Merci. J'espère que la députée a reçu le projet de loi concernant votre santé qui a été envoyé à chaque députée parce qu'il est souligné dans ce document nos projets afin d'élargir la quantité de médecins de famille et de soins primaires dans la province d'Ontario. En fait, depuis que nous sommes devenus un gouvernement, nous avons eu plus de 1800 nouveaux médecins qui exercent leurs fonctions en Ontario. Et bien sûr, nous avons deux, non pas un, une école de médecine qui est en construction à Brooklyn. Nous allons avoir de nouveaux médecins de famille qui sont autorisés et exercent leurs fonctions durant leurs études en septembre 2024 parce que nous avons pu travailler en collaboration avec la ville de Brampton afin de trouver un bâtiment, de le rénover et le mettre à joie et de former ses étudiants si rapides que possible. Je suis très fière du travail que nous avons accompli. Complémentaire, député de London West, merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, Katharina Alexandra habite également à London West et elle recherche un médecin de famille pendant quatre ans, tellement longtemps que ce listage dans les soins interconnectés a expiré. En dépit de ces préoccupations, rien n'a été fait. M. le Président est une infirmière qui cherche un médecin de famille depuis le mois de septembre 2021. Un autre cométant m'a contactée et elle est enceinte, elle a besoin de médecins de famille. Est-ce que le Premier ministre comprend que le fait de faire, si les gens se rendent dans les soins urgents, les salles d'urgence coûtent beaucoup au système mais aussi détériorent la santé des patients? Le ministre de la Santé, vous savez, la députée a souligné la raison pour laquelle nous avons investi ces argents depuis 2018. Si vous révisez ce document sur la santé, vous allez voir que nos expansions en termes de soins primaires sont déjà en cours dans la ville de Cortelix-Brock, incluant dans la circonscription du ministre Todd, nous avons élargi la pratique dans ces cliniques parce que nous comprenons que c'est un modèle qui fonctionne efficacement afin de s'assurer que la population a accès à un médecin de famille primaire quand et là ils en ont besoin. Nous allons continuer à le faire, continuer à élargir ces soins, les soins primaires, les cliniques d'infirmiers praticiens et de travailler avec nos partenaires afin de s'assurer à arrêter la pandille. Députée de Brimpton-North et la députée de Waterloo, si vous voulez entretenir une conversation, je vais le faire parce que nous sommes dans la période de questions. Il nous reste quelques secondes. vous avez la parole députée de Brimpton-Court. Ma question c'est pour le ministre associé aux femmes. Notre gouvernement construit une province où les femmes peuvent prospérer. Les femmes entrepreneurs sont essentielles pour la réussite économique qui compte 20 % des petites entreprises et des entreprises moyennes. J'ai été très fière de me joindre au ministre associé dans la table ronde qui a été organisée par la Chambre de commerce. Durant notre discussion, il a été identifié que plusieurs personnes continuent à se confronter des paperasseries, des obstacles en ce qui a trait à la réussite de leurs entreprises. Monsieur le Président, quelles actions reprend notre gouvernement afin d'appuyer les femmes en notarien? ministre associé aux femmes. J'ai été très fière d'être à Peterborough avec le député. Nous avions entretenu une table ronde avec la Chambre du commerce de Peterborough. Nous avons entendu les expériences vécues directes de ces femmes en termes de défis pour démarrer ou faire promouvoir leur entreprise. C'est pour cette raison que nous allons appuyer ces femmes lorsqu'elles vont se rendre ou reentrer dans le main-d'oeuvre. Il y a un programme pour la sécurité économique des femmes et nous aurons plus d'opportunités pour les femmes afin de se rendre dans l'entrepreneuriat en tant que carrière flexible et enrichissante pour les petites entreprises et les entreprises moyennes. Nous taclons les obstacles, nous aidons les entreprises à se développer parce que nous croyons que lorsque les femmes réussissent, l'entario va aussi réussir. Merci beaucoup. La période des questions est...